Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré aux études en sciences économiques et leurs débouchés professionnels. Ce direct porte spécifiquement sur le contenu du MOOC l'écho pour qui, pourquoi. Nous accueillons Sébastien Lotz qui est professeur en sciences économiques à l'université Paris II Panthéon-Assas. Bonjour Sébastien. Bonjour, merci à tous d'être là. Je vais vous présenter donc un peu plus tard un MOOC d'orientation qui est consacré aux études de sciences économiques. Donc je vous invite à regarder ce MOOC, si vous l'avez déjà fait, on pourra en discuter juste après. Pour nous accompagner, il y a Gabriel et Hugo qui vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Hugo Favard, je travaille chez France Université Numérique et je vais modérer ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Sagné, je travaille chez FUN et je vais m'occuper de la modération avec Hugo. Alors tout d'abord, avant de commencer, d'entrer dans le vif de cette présentation sur les sciences économiques, quelques petites consignes pour vous expliquer comment nous allons fonctionner. Tout d'abord, il est 17h02. À 17h50, ce webinaire se termine, car nous sommes, ça ne vous a pas échappé que nous étions sur une journée où les webinaires s'enchaînent. Donc il faut que nous tenions les délais. Pour la première consigne, je vous propose en bas à droite de votre écran de cliquer pour désactiver les notifications. Il y a une petite cloche, vous cliquez dessus et ça vous évitera d'avoir un petit gling désagréable à chaque fois que quelqu'un écrit quelque chose dans le chat. Le chat, justement, c'est l'endroit où vous allez pouvoir poser vos questions et nous espérons que vous en avez beaucoup à poser. Et donc dès maintenant, vous pouvez déjà vous présenter et dire, nous faire un petit coucou. En haut à droite, à côté de la colonne chat, il y a une colonne sur les sondages. Si ça ne vous ennuie pas, nous aimerions que vous dites qui vous êtes, c'est-à-dire des collégiens, des lycéens, des parents d'élèves, des membres d'équipe pédagogique. Ça nous permettra de savoir en face de qui nous nous trouvons et puis éventuellement peut-être d'ajuster notre discours. Une dernière chose, à la fin de cette présentation, il y a un mail qui va vous être envoyé. Dans ce mail, il y a un bouton où vous pourrez visionner le replay, car cette présentation va être enregistrée. Donc ça vous permettra de revenir sur les questions et les réponses qui ont été données tout au long de cette présentation. Il y aura également un lien qui va renvoyer directement sur le MOOC dont nous allons parler pendant cette présentation et également le moyen de se connecter et d'ouvrir un compte sur la plateforme FUN. Je parle beaucoup. Maintenant, je vais laisser la parole à Sébastien, à vous. Oui, merci beaucoup. Dans ce MOOC, vous allez trouver une présentation générale de l'enseignement de l'économie à l'université, c'est-à-dire aussi bien en licence qu'en master. Mais je suppose que la plupart d'entre vous êtes lycéens, donc je vais peut-être insister davantage sur la licence ou en tout cas sur les particularités de l'enseignement de sciences économiques à l'université. Vous verrez que dans ce MOOC, on a différents chapitres où il y a différents chapitres. Donc il y a une partie qui est consacrée au métier de l'économiste à travers des témoignages, donc des témoignages d'anciens étudiants en sciences économiques qui ont à présent un métier et donc qui exercent différentes activités. Donc ils vous feront part un peu de leur vécu et de l'intérêt qui ont eu ces études pour leur carrière professionnelle. Il y a également une section qui est concernée, et donc je vais y revenir par la suite, sur les matières fondamentales, puisque comme généralement toute discipline à l'université, il y a des matières qui sont très importantes et donc qu'on va qualifier de fondamentales. Et je reviendrai donc sur celle-ci d'ici peu. Également donc un chapitre consacré aux matières de spécialisation, puisque petit à petit, vous allez pouvoir à l'université vous spécialiser. L'objectif étant évidemment de trouver un certain nombre de débouchés professionnels. Et cette spécialisation, elle a surtout lieu généralement dans les universités, soit en licence 3, donc en troisième année de licence, soit, et c'est la plupart du temps dans le cas, de toute manière, en master, puisque les masters aujourd'hui sont très spécialisés. Cette spécialisation, donc on va voir qu'elle peut revêtir différentes formes, mais elle peut déjà parfois un peu avoir lieu, puisque avant cette troisième année, c'est-à-dire en première et deuxième année de licence, dans la mesure où certaines universités proposent aussi un certain nombre d'options, de cours en option, cours optionnels, qui vous permettent déjà de choisir un certain nombre de matières qui vous intéressent davantage. Et puis enfin, il y a une section qui est consacrée aussi aux outils de l'économiste. J'y reviendrai un peu plus également dans quelques minutes, car l'économie, évidemment, c'est la matière principale, mais il y a beaucoup d'autres matières qui jouent un rôle important aussi pour justement bien réussir cette matière, ou en tout cas l'économie d'une manière générale. Alors, la plupart du temps, quand on rentre à l'université, on ne sait pas toujours très bien ce qu'on va étudier. Et en particulier pour la science économique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles matières et certains parmi vous n'ont peut-être d'ailleurs jamais fait d'économie auparavant, se seront spécialisés dans d'autres matières. Et par conséquent, il va falloir s'adapter à cette nouvelle matière qui n'est pas forcément toujours évidente dans la mesure où on n'a pas une idée précise de ce qu'elle est. Et d'autre part, il faut bien avoir en tête qu'à l'université, on va essentiellement insister, en tout cas au début, c'est le socle, on va dire, des études sur des aspects qui sont à la fois très théoriques, c'est-à-dire sur la théorie économique, les théoriciens, l'évolution historique des idées en matière économique. Et puis, il y a un aspect aussi, et ça c'est important, qui est très quantitatif. En économie, on va souvent utiliser, ou en tout cas traiter un certain nombre de données, de données statistiques, on va avoir recours à des études, et donc il y a tout ce traitement qui est important. Et c'est la raison pour laquelle il y a finalement de nombreuses matières, très différentes les unes des autres, qui vont être étudiées pendant ces années. Alors, je vais peut-être commencer avec tout d'abord le premier point qui concerne les matières fondamentales. Comme je l'ai dit, en règle générale, il y a des matières qui sont importantes dans chaque discipline. Et en ce qui concerne l'économie, ici, on a regroupé quatre matières qui nous paraissent fondamentales. Donc, la première, c'est, on va dire, le découpage traditionnel qu'on fait en économie entre ce qu'on appelle la microéconomie et la macroéconomie. Donc, la microéconomie est peut-être un peu plus mathématique, dans la mesure où on va s'intéresser aux choix individuels, que ce soit les choix des agents, en matière de consommation, d'épargne, ou bien on va s'intéresser aux choix des entreprises, par exemple, en matière de production, savoir comment elles produisent, quelle quantité de travail elles ont besoin, ou de capital, et comment également se forment les prix sur les marchés. Donc ça, c'est un premier aspect, c'est l'aspect microéconomique qui est plutôt d'ordre individuel. Puis, on a un deuxième aspect qui est la macroéconomie. Donc, cette fois-ci, on va plutôt s'intéresser à l'économie dans sa globalité. Donc, on va plutôt étudier des variables agrégées, dont vous entendez souvent parler, qui concernent, par exemple, le produit intérieur brut, le taux de chômage, le niveau de consommation, l'épargne nationale, le niveau général des prix, etc. Donc, ça, c'est la première distinction. Et donc, dans tous les cours, enfin, dans toutes les universités, on retrouve cette scission et donc ces deux principales matières que sont la microéconomie et la macroéconomie. Ensuite, il y a une autre matière, qui est plus ou moins enseignée selon les universités, enfin, un niveau plus ou moins important. Mais généralement, on retrouve toujours aussi des mathématiques et des statistiques. Alors, pourquoi est-ce qu'on étudie encore, on fait encore des mathématiques et des statistiques ? Et d'ailleurs, j'insiste sur le fait que souvent, c'est la raison pour laquelle, en fait, les universités vous demandent comme prérequis d'avoir suivi l'option mathématique en première ou en terminale. C'est tout simplement parce qu'on doit, on va utiliser très souvent cet outil dans la mesure où on va formaliser des relations. Donc, on va formaliser les relations entre les variables que j'ai parlé, que j'ai évoquées. Et puis, d'autre part, on va essayer de formuler, en fait, les choses, les comportements des agents et puis de voir aussi, dès lors qu'on détermine, par exemple, comment les prix se forment, il faut savoir comment, justement, on calcule ce prix. D'autre part, les statistiques aussi sont importantes puisque, très souvent, on est amené à analyser des données, donc des données statistiques et il va falloir donc forcément les traiter et les statistiques vont justement nous permettre de traiter ces données. Enfin, il y a la comptabilité et la gestion qui est également enseignée à l'université. Alors, la comptabilité, ça peut être aussi bien de la comptabilité générale, c'est-à-dire de la comptabilité d'entreprise, par exemple, il est bien nécessaire de regrouper ou de classifier dans des comptes les données des entreprises. Alors, ça peut être des données économiques, ça peut être des données financières, donc, généralement, pour les entreprises, ce sont des données financières, mais on peut aussi faire de la comptabilité nationale, ce sont les comptes de la nation, tout simplement. Et cette comptabilité, eh bien, elle va nous permettre aussi d'avancer dans ce cursus et de mieux comprendre aussi les problèmes auxquels sont confrontés, soit les firmes, soit, on va dire, les gouvernements ou l'État, dès lors qu'il a à gérer, lui aussi, un budget, et qu'il a des dépenses à effectuer. Donc, voilà un petit peu le regroupement de ces matières fondamentales, on va dire. Et puis, donc, maintenant, je passe au deuxième point qui concerne des matières qui sont davantage les matières de spécialisation. Alors, ces matières de spécialisation, elles sont propres très souvent à certaines universités, dans la mesure où, dans chaque université, il y a une spécialisation, en règle générale, des enseignants-chercheurs. Et donc, il y a une spécificité qui est propre à chaque université, même si certaines universités proposent plus peut-être d'orientation ou plus de thèmes d'orientation, de choix d'orientation que d'autres. Parfois, on retrouve un peu les mêmes spécialisations ou les mêmes spécialités d'une université à l'autre. Tout dépend, voilà, de la spécificité de chacune d'entre elles. Ces spécialisations, comme je l'avais dit, elles se font à travers des parcours, donc soit des parcours de licence, très souvent en troisième année de licence, mais elles se font aussi la plupart du temps en master, puisqu'en master, vous allez devoir, de toute manière, choisir une spécialisation, une spécialité. L'objectif, évidemment, de cette spécialisation, c'est de vous préparer à votre insertion professionnelle, quelle qu'elle soit. Et donc, c'est pour vous amener à, finalement, maîtriser correctement ou, en tout cas, bien maîtriser une matière en particulier. Alors, les spécialités, elles sont, en fait, répertoriées au niveau national. Et donc, il y a une nomenclature nationale. Donc, je vous donne simplement quelques spécialités. Les principales, il y en a beaucoup. Alors, il y a une spécialité qui est, par exemple, monnaie, banque, finance, assurance. Donc, il s'agit, voilà, de se spécialiser en économie monétaire, bancaire, financière, économie de l'assurance. Vous pouvez aussi suivre une spécialité économétrique. Donc là, il s'agit vraiment de traitement des données. Donc, c'est beaucoup plus orienté mathématiques, statistiques, essentiellement statistiques, mais c'est de la statistique qui va être appliquée à l'économie. Vous pouvez aussi bien faire de l'économie du développement ou de l'économie internationale. Vous pouvez aussi faire de l'économie de l'entreprise. Donc, si vous spécialisez plutôt dans, par exemple, la gestion, la finance d'entreprise, vous pouvez faire de l'économie du droit, qui est peut-être à l'intersection à la fois d'études juridiques et d'études économiques, de l'économie sociale et solidaire, de l'économie de l'environnement, de l'économie de la santé, etc. Bref, il y a beaucoup de spécialités qui existent. Et au sein même de cette nomenclature, on va dire, nationale, il y a évidemment aussi des sous-spécialités qui peuvent apparaître et donc qui vous permettent au sein de celles-ci de vous spécialiser encore plus. Mais d'une manière générale, donc, c'est souvent à partir de la troisième année, voire la quatrième année d'économie à l'université que cette spécialisation apparaît. Et puis enfin, donc, je terminerai sur le troisième point qui concerne les outils de l'économie, ce qu'on a appelé les outils de l'économiste. Alors, les outils de l'économiste, c'est justement ce dont l'économiste a besoin comme outil pour aussi avancer dans ses études, pour pouvoir tout simplement lire les travaux, par exemple, des chercheurs ou comprendre ou traiter un certain nombre de données, par exemple, informatiques qui sont de plus en plus importantes aujourd'hui dans la mesure où on parle beaucoup du big data. Donc, on a des données qui sont importantes, qui sont massives, qui sont très… qui concernent une spécificité ou en tout cas qui sont d'ordre microéconomique, de la microéconomie. Donc, finalement, on a besoin de gérer toutes ces bases de données, on a besoin de gérer toutes ces données et donc on a besoin d'outils. Quels sont ces outils ? Alors, c'est d'une part l'informatique, tout simplement. C'est vrai que pour faire tourner, par exemple, des logiciels économétriques, pour traiter un certain nombre de données, on a besoin de logiciels particuliers. Alors, évidemment que vous connaissez certains logiciels comme Excel ou comme Word, mais ce sont des, on va dire, des logiciels qu'on apprend un peu, mais que vous maîtrisez déjà, mais que vous allez un peu mieux apprendre à l'université. Mais ce n'est pas uniquement de l'informatique de ce point de vue, c'est aussi faire de la programmation. Donc, il s'agit de suivre des cours de programmation. Ce n'est pas un niveau, évidemment, vous n'êtes pas informaticien quand vous faites de l'économie, mais en tout cas, vous avez besoin déjà de pouvoir programmer parfois, alors pas tout le temps, tout dépend aussi de votre spécialisation, mais on va dire à minima, vous avez besoin de maîtriser un peu quelques logiciels qui vont vous permettre justement d'avancer dans les différentes matières que vous allez étudier et puis, éventuellement, qui vous permettent, par exemple, de mener à bien des projets, tout simplement, que vos enseignants vous demanderont. Et puis, le deuxième, ce qu'on a mis aussi dans les outils, le deuxième aspect, ce sont les langues, mais plus particulièrement l'anglais, on va dire, l'anglais qui est extrêmement important. C'est vrai que vous avez besoin de cette langue. Pourquoi ? Tout simplement, c'est parce que c'est la langue de travail des économistes. L'économie, c'est quelque chose qui est mondialisé. Les chercheurs aujourd'hui, même les chercheurs français, mais dans tous les pays, on va dire, dans le monde, font leurs recherches essentiellement en langue anglaise. Les principales revues internationales qui publient des articles plus académiques de recherche, ce sont des revues américaines, des revues anglo-saxonnes. Donc, il est important aussi, si on veut faire connaître sa recherche, d'utiliser cette langue. Et puis aussi, c'est parce que c'est la langue de travail de la plupart des entreprises aujourd'hui. Quand vous êtes amené à travailler, généralement, on vous demande au moins de maîtriser cette langue, l'anglais. Et en matière économique, c'est extrêmement important, puisque si vous travaillez avec d'autres entreprises ou si vous avez l'entreprise à des filiales à l'étranger, vous allez être amené, évidemment, à devoir parler tout simplement avec vos collègues qui sont à droite et à gauche dans le monde. Et puis, d'autre part, si vous voulez travailler dans des institutions internationales, si vous voulez aussi travailler dans des institutions tout simplement nationales, mais qui sont en lien direct avec d'autres institutions étrangères, c'est une langue qui est importante. Donc, il faut aussi quand même maîtriser cette matière et c'est la raison pour laquelle celle-ci est très importante. Bien, je pense que j'ai à peu près fait le tour des différents éléments du MOOC. Alors, vous pouvez évidemment à nouveau les regarder plus en détail. Donc, vous verrez un peu, c'est moi qui ai fait la présentation générale. Il y a après, pour les différentes spécialités en économie, donc différents enseignants-chercheurs qui ont fait un MOOC propre à leur thème de recherche. Donc, si un thème vous intéresse plus qu'un autre, eh bien, vous pouvez à tout moment regarder ces différentes vidéos. Je suis donc à présent, a priori, à même de répondre à vos questions. Je crois donc que les modérateurs vont prendre la parole et résumer un peu les questions que vous avez pu avoir pendant cette présentation. Merci beaucoup. Excellent. Merci à vous. On a une question qui revient énormément. Peut-on faire des études en économie sans avoir fait maths au lycée ? Alors, je dirais que ça dépend beaucoup des universités. Il faut bien vous renseigner quand vous vous inscrivez ou quand vous allez dans les forums et que vous parlez soit aux enseignants, soit aux différents étudiants. Il faut se renseigner un peu sur le niveau qui est requis en mathématiques et en statistiques. Ça dépend beaucoup des universités. Certaines sont beaucoup plus orientées vers les maths et les stats ou en tout cas demandent à ces étudiants dès la première année de suivre un volume horaire assez important dans ces deux matières. D'autres, beaucoup moins. Mais d'une manière générale, vous allez toujours avoir des mathématiques et des statistiques. Et donc, quand vous vous inscrivez sur Parcoursup, un des prérequis très souvent, c'est d'avoir au moins suivi des mathématiques. Alors, au moins en première et souvent au moins en option en terminale. Donc, d'avoir au moins une option math. Maintenant, vous pouvez toujours postuler et donc commencer des études d'économie, même si vous n'en avez pas fait beaucoup. Mais c'est vrai que si vous n'en avez pas du tout fait, ni en première, ni en terminale, ce sera évidemment beaucoup plus difficile pour vous parce que vous devrez vous remettre à niveau. Alors, il y a quand même, dès le début des études, c'est-à-dire dès la première année de licence, une sorte de remise à niveau. Donc, les enseignants savent bien qu'il faut un peu, dans la mesure où le public est hétérogène, il faut bien remettre des bases solides dans ces deux matières. Et par conséquent, très souvent, il y a quelques séances, soit parallèlement au cours, soit pendant le cours, qui permettent justement de revoir les bases pour pouvoir approfondir celles-ci ensuite. Donc, essentiellement, ça passe à travers soit le cours, soit des sessions de mathématiques en plus des cours. Mais on va dire qu'il faut quand même avoir un goût pour les mathématiques et les statistiques si vous voulez faire des études d'économie. Ok. On a une question de FGH qui demande « Est-ce que l'économie est une affaire politique ? » Alors, je dirais oui et non. Il y a toujours cette distinction qu'on fait entre une analyse positive et une analyse normative. Donc, ce que l'économiste essaie, c'est de mettre en relation des liens, mais sans a priori, c'est-à-dire sans avoir cet aspect politique en tête. Néanmoins, on sait très bien que dès lors qu'on a des décisions à prendre, il y a toujours cet aspect politique qui est derrière, dans la mesure où parfois on est confronté à des choix qui peuvent être très différents les uns des autres, ou alors on peut mettre en place différents types de politiques économiques. Et donc là, il y a évidemment cet aspect forcément politique derrière les décisions de nos chefs d'État et de gouvernement. Il faut bien faire des arbitrages. Et donc, oui, il y a des aspects politiques. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, en fait, ce qu'on vous demande, ce n'est pas tellement… L'économie, à mon avis, ce n'est pas de dire ce qu'on doit faire ou pas faire, c'est de dire si l'on fait ça, qu'est-ce qui devrait se passer ? Si l'on fait autre chose, quelles en seront les conséquences également ? Et de dire est-ce que dans tel cas, il est judicieux de mettre en place telle ou telle politique ? Il est possible que, selon le contexte, il ne soit pas très judicieux de mettre en place un type de politique plutôt qu'un autre et que, selon l'aspect conjoncturel du pays, il est peut-être envisageable ou en tout cas, il serait peut-être meilleur de mettre en place un type de politique à un moment donné, mais peut-être un autre type de politique à un autre moment. Donc, c'est justement le rôle de l'économiste de dire, voilà, quelles seront les conséquences de vos choix. Après, il faut décider, en fonction évidemment des orientations politiques, qu'il y aura un choix qui sera fait. On a une question de Lou qui demande, quelles sont les matières scientifiques dans le cursus à l'université ? Alors, les matières scientifiques, essentiellement, c'est les mathématiques, les statistiques. Après, j'ai parlé de micro et de macroéconomie. Dans les cours de micro et de macroéconomie, on utilise justement ces outils. L'intérêt de faire des maths et des stats, ce n'est pas simplement d'améliorer ses connaissances en mathématiques et en statistiques, c'est de pouvoir utiliser ses connaissances en économie. Donc, c'est de pouvoir utiliser ce qu'on a appris pour résoudre des problèmes économiques ou par exemple pour mesurer, je ne sais pas, les effets d'une politique économique de manière quantitative ou de déterminer comment, par exemple, un prix se forme à l'équilibre sur un marché. Donc, on dit souvent qu'en concurrence pure et parfaite, par exemple, si on est en concurrence, si les entreprises sont en concurrence les unes avec les autres, il va y avoir un marché et un prix de marché. Les entreprises ne pourront pas fixer un prix différent de celui que les autres entreprises fixeront également. Donc, on essaie de comprendre justement comment c'est déterminé et c'est vrai que les mathématiques et les statistiques nous permettent de le faire, en tout cas essentiellement, les mathématiques quand on modélise. Après, on est amené aussi à utiliser, je ne sais pas si vous considérez que c'est scientifique, mais voilà, la programmation informatique, c'est connexe. On a une question de Jody qui revient aussi très régulièrement. Est-ce que ne pas avoir pris la spécialité SES en première et en terminale est un handicap pour les études de commerce ? Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui, je pense, n'ont pas suivi de parcours SES ou en économie sociale. Il y en a probablement qui n'ont jamais fait d'économie avant, qui n'ont jamais suivi cette spécialité. Je ne pense pas que ce soit un handicap dans la mesure où, finalement, l'économie à l'université est quand même relativement différente de l'économie au lycée. Donc, c'est plus formalisé. De toute manière, on sait très bien qu'il y a un public, là encore, hétérogène, que les lycéens ont suivi des options différentes, les uns, les autres. Donc, forcément, il y a là encore une mise à niveau et ce n'est pas un réel handicap. Vous pouvez très bien faire des études d'économie. Moi-même, à mon époque, ce n'était pas pareil, mais j'ai fait des études scientifiques au lycée avant de m'engager en économie. Donc, on peut très bien y arriver. Bon, voilà, il faut avoir une certaine appétence pour cette discipline. Mais, bon, c'est à vous de voir si c'est une discipline qui vous intéresse. Maintenant, bon, c'est certainement mieux si vous avez déjà suivi cette option parce que vous savez vraiment si vous voulez vous engager dans ces études ou ne pas vous engager dans celles-ci. On a Manal qui demande comment faire le bon choix en termes de spécialité à l'université ? Bon, alors, je pense que ce choix, il vient progressivement compte tenu des matières que vous allez suivre. C'est-à-dire qu'il y a des matières, forcément, qui vous intéresseront plus que d'autres. Certaines, peut-être, vous déplairont. Certains, par exemple, même enseignants, tout simplement, préfèrent, par exemple, la microéconomie. D'autres préfèrent faire de la macroéconomie. Et donc, certains sont spécialisés en macroéconomie plutôt qu'en microéconomie. Certains aiment, je ne sais pas, l'économie de l'entreprise. D'autres n'aiment pas ça. Donc, peut-être, aiment plutôt l'économie internationale ou l'aspect financier de l'économie. Donc, c'est en suivant ces différentes matières, vous-même en choisissant aussi certaines options, que vous allez voir progressivement vers quoi vous voulez vous tourner. Je pense que c'est un peu tôt, quand on est en première année, de savoir exactement là où on va s'orienter. Mais chaque année passant, on voit davantage ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Et donc, a priori, l'orientation qu'on va prendre par la suite. On a une question de Marie Bell qui demande, y a-t-il une réelle différence entre les licences d'éco-pure et éco-gestion ? Alors, justement, ça me faisait penser que je n'avais pas tout à fait répondu à une question sur le commerce. Alors, c'est vrai que si vous voulez faire des études de commerce, il faut bien voir que là, c'est de l'économie. Alors, il y a effectivement des écoles dites de commerce, qui font aussi de l'économie, mais peut-être pas à un niveau aussi poussé que dans les universités en économie. Donc, c'est vrai que les études de commerce, elles sont finalement peut-être plus proches de la gestion que de l'économie. Donc, à l'université, vous êtes soit dans une licence, effectivement, d'économie ou soit dans une licence d'économie-gestion. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une réelle grosse différence, parce que de toute manière, quand vous allez être en première et deuxième année, très souvent, vous faites une licence d'économie ou une licence d'économie-gestion. C'est-à-dire, principalement, c'est de l'économie, mais vous avez quelques matières comme de la comptabilité, de la gestion financière, de la comptabilité générale d'entreprise que vous allez suivre. Et c'est essentiellement, en fait, en troisième année, parfois que vous allez plutôt vous en rester en économie ou vous spécialisez plus en gestion. Il y a aussi des licences qui ne sont que des licences de gestion. Donc, vous voyez que c'est finalement réellement en troisième année qu'on peut considérer qu'il y a une séparation entre l'économie et la gestion. Alors, certaines se positionnent comme des licences d'économie, mais je pense tout simplement parce qu'elles ne proposent pas aussi de cursus en gestion, alors que d'autres vont au contraire se positionner comme des licences d'économie-gestion parce qu'elles vous laissent la possibilité aussi, par exemple en troisième année, donc en licence 3, de vous orienter vers des licences de gestion. Il y a une question qui revient souvent aussi. Vous avez précisé que l'anglais était très important. Quel est le niveau requis ? Et est-ce vraiment pénalisant ? Alors, le niveau d'anglais est important. Enfin, l'anglais est important, mais l'anglais est étudié à l'université. Donc, quand vous arrivez à l'université, alors très souvent, l'anglais est obligatoire, c'est-à-dire que l'anglais est intégré à votre cursus. Donc, vous avez toutes les semaines des cours d'anglais, je ne sais pas, par exemple, une vingtaine d'heures par semestre de l'anglais, donc généralement qui est spécialisé. Sinon, quand ce n'est pas intégré à votre cursus, vous avez toujours la possibilité généralement de prendre cette matière en option et donc de suivre là encore toutes les semaines régulièrement ces cours d'anglais. Je ne pense pas que ce soit vraiment un prérequis. Je dis juste que c'est important de faire de l'anglais, c'est important de maîtriser quand même cette langue et je ne dis pas qu'il faut la maîtriser en entrant à l'université, mais fondamentalement, au bout de trois ans, quatre ans d'université, vous devez normalement être à même de pouvoir avoir une conversation ou de pouvoir lire, on va dire, des articles de presse ou d'écouter les informations en anglais et de les comprendre. Voilà, c'est un peu ça, mais c'est aussi quelque chose qui est progressif parce qu'il est vrai que vous allez être amené à l'université à apprendre le langage économique. Donc, ça veut dire l'anglais économique. Donc, il y a des spécificités, il y a des mots particuliers et donc vous apprenez en fait ce vocabulaire. C'est ce vocabulaire que vous allez être amené à utiliser par la suite, quel que soit finalement votre débouché. On a une question de Paul qui dit, pour un parcours professionnel en finance, « Vaut-il mieux faire une double licence économie, gestion et droits ou une école de commerce ? » Alors, double licence, pourquoi pas. C'est relativement lourd, je pense, mais pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de passerelles. Donc, il est de plus en plus facile de commencer à l'université, d'aller dans des écoles de commerce ou d'aller aussi dans des écoles de commerce et de revenir à l'université, par exemple en master. Je dirais que tout dépend un peu des écoles. Et donc, il y a des très bonnes écoles, mais il y a aussi de très mauvaises écoles. Donc, il faut faire attention aux choix que vous faites. C'est vrai que généralement, c'est plus facile quand vous êtes un bon étudiant, par exemple à l'université, d'intégrer ces écoles de commerce par la suite, ce qui vous évite en fait d'y entrer après le bac. Mais maintenant, c'est aussi un peu, enfin, c'est parfois difficile pour les gens qui sont en école de commerce de revenir à l'université s'ils n'ont pas aussi des bases solides en économie. Parce qu'il faut bien voir que ce n'ont pas tout à fait les mêmes matières qui se sont quand même enseignées dans ces écoles de commerce et à l'université. Même si l'université, il est vrai, s'est professionnalisée énormément depuis un certain nombre d'années et surtout en master, il y a de plus en plus de professionnels qui viennent faire cours. Donc, il y a de plus en plus de stages qui vont être intégrés ou d'obligations de stages qui sont intégrées dans les universités. La distinction commence à peut-être être un peu atténuée. mais voilà, c'est à vous de faire des choix. Je ne peux pas tellement vous dire. Je pense que les deux sont vrais. Tout dépend aussi du niveau de l'étudiant et des capacités de chacun. On a Kelvin qui demande, existe-t-il des équivalences françaises en économie au bachelor obtenu en Grande-Bretagne ? Des équivalences comment, pardon ? Française en économie au bachelor obtenu en Grande-Bretagne. Oui, alors, des équivalences. C'est-à-dire que quand vous faites vos études à l'étranger et que vous souhaitez revenir, par exemple, vous partez en licence, vous avez un bachelor en Angleterre ou ailleurs et que vous souhaitez revenir, en fait, vous allez être amené à demander une équivalence pour rentrer à l'université. Ce n'est pas automatique. Donc, il faut demander, il faut passer par les services des équivalences. Donc, chaque université, généralement, a un service qui va être amené, les enseignants, en fait, vont être amenés à regarder votre dossier et à voir s'ils considèrent que, compte tenu de l'université dans laquelle vous avez poursuivi vos études auparavant, on peut considérer que votre cursus est équivalent, par exemple, à un cursus de licence en France. Si c'est le cas, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez tout à fait revenir, même en troisième année de licence, par exemple, si vous avez fait vos deux années ailleurs. Mais parfois, certaines universités vont considérer que, eh bien non, ce n'est pas équivalent et donc, ce n'est pas automatique. Vous serez peut-être amené soit à rentrer, alors, si vous avez déjà fait deux années, pas à rentrer forcément en troisième année, soit on vous accepte immédiatement en troisième année, mais on peut aussi se dire, OK, on vous accepte, mais qu'en deuxième année, pas en troisième année. Donc, même si vous avez fait deux années ailleurs, il va falloir quand même que vous refassiez une deuxième année à l'université en France. Pour les masters, alors, quand vous rentrez en master, c'est différent parce que si vous avez, par exemple, fait vos trois années et que vous voulez directement intégrer un master à l'université, de toute manière, que ce soit une licence en France ou une licence à l'étranger, tous les masters sont sélectifs. Donc, vous devez envoyer un dossier et dans la mesure où il y a généralement peu de place dans chaque master, il y a de toute manière un système de sélection sur dossier, sur entretien, voire sur un concours. Donc, là, le problème se pose moins. Après, si je peux me permettre d'intervenir, les bachelors anglo-saxons sont souvent en quatre ans. Ils ne sont pas sur le système LMD. Le système LMD, en France, c'est licence master doctorat, bac plus 3, bac plus 5, bac plus 8. Et ça, c'est un système qui est européen, avec ce qu'on appelle des crédits universitaires, des ECTS, qui sont transférables. Donc, quand vous partez sur un bachelor, il faut effectivement vérifier quel est le niveau d'équivalence possible dans l'établissement français. La Noémie qui demande, les outils de l'économiste sont-ils communs à toutes les spécialisations ? Par exemple, si je ne me spécialise pas dans une branche liée à l'informatique, est-ce que je suis obligé d'avoir une formation en info ? Alors, ce n'est pas une formation en informatique. Généralement, il y a un cours d'informatique pendant tout le cursus, c'est-à-dire un semestre, généralement, voire une année, c'est-à-dire une heure et demie par semaine d'informatique. Mais dans toutes les universités, il n'y a pas le même volume horaire en matière d'informatique. Dans des universités, il n'y a même pas d'informatique en licence. Donc, il faut vraiment regarder les maquettes de chaque université en fonction de ce que vraiment vous voulez faire. Après, même si vous êtes dans un cursus, dans une université où il y a un peu d'informatique, ça ne veut pas dire que vous allez en faire tout le temps. C'est vrai que, par exemple, dès la spécialisation dans des parcours en licence 3, par exemple, si vous vous spécialisez dans un parcours qui est Math-Stat, probablement plus orienté mathématiques ou matière quantitative, statistique, vous allez probablement avoir beaucoup d'informatique ou en tout cas plus. Maintenant, si vous êtes en économie, par exemple, internationale, peut-être que vous n'aurez absolument plus d'informatique. Vous en aurez fait deux années et c'est terminé. Donc, tout dépend effectivement des spécialisations que vous allez choisir parce qu'il y a toujours des matières, on va dire, communes qui font partie d'un tronc commun. C'est-à-dire que même si vous êtes spécialisé, imaginons qu'il y ait trois ou quatre spécialités dans votre université en licence 3, ces différents parcours vont suivre un tronc commun. Et puis après, il y a quelques matières qui permettent justement de se spécialiser. Donc, là, c'est là que, par exemple, dans un parcours, vous allez avoir de l'informatique. Dans un autre, vous n'en aurez pas. Dans un parcours, vous aurez peut-être encore des mathématiques et des statistiques. Dans l'autre, vous n'en aurez plus. Vous aurez peut-être dans un parcours beaucoup, par exemple, d'économétrie. Dans un autre parcours, vous aurez beaucoup de finances ou beaucoup d'économie internationale. Vous voyez, il faut regarder en fait les maquettes. C'est important de regarder quels sont les cours qui sont justement proposés. On a Maël qui dit « Bonjour, quand on parle de métier dans les statistiques, qu'est-ce que c'est plus précisément ? » Alors, métier dans les statistiques, c'est vraiment cette exploitation des données. C'est essayer de trouver des tendances, mais c'est aussi utiliser, je ne sais pas, des probabilités, des notions de statistiques qui sont utilisées, par exemple, en économétrie. Je ne sais pas, la notion de variance, la notion de moyenne, elles sont importantes, par exemple, en économétrie. Donc, voilà, ce sont des outils, tout simplement, qui vont permettre d'avancer en économie. Je ne sais pas, il y a des lois de probabilité, des choses comme ça, qui sont importantes, parce qu'on fait parfois des hypothèses concernant justement en économie ces lois de probabilité. On va supposer qu'une variable suit une certaine loi. Donc, il faut savoir, c'est une loi de gauche généralement, mais il faut savoir ce qu'est une loi de gauche, et ça, c'est de la statistique. Il faut savoir ce qu'est une covariance, il faut savoir ce qu'est une moyenne, il y a différents types de moyennes. Il faut savoir classer des données, il faut savoir justement les traiter, il faut savoir les expliquer. Voilà, c'est un peu cette idée-là. On a Sarah qui demande, pouvons-nous faire un master en commerce et en marketing après une licence en économie ? Oui, bien sûr, il y a des masters. Alors, les masters en commerce et marketing, c'est vrai que ce sont souvent plutôt des masters en gestion, mais peu importe, comme je vous le disais, la plupart des étudiants, de toute manière, qui sont dans des filières de gestion, ou commerce, ou autres, ont fait de toute manière au moins deux années d'économie, habituellement, ils ont fait une licence 1, une licence 2 d'économie, ils se sont un peu plus spécialisés en gestion ou en commerce en troisième année, et donc intègrent après des masters de gestion qui peuvent être effectivement du marketing ou d'autres filières. Mais c'est vrai que c'est plus proche de la gestion que de l'économie, généralement. Auriez-vous des exemples de débouchés, études sup ou métiers qui peuvent plaire si on aime beaucoup les cours de SP, SES, Terminal, mais que nous n'avons pas encore une idée d'orientation dans le sup ? Il y a beaucoup de métiers, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vous ai donné un peu la nomenclature, donc vous voyez bien que, je ne sais pas, vous pouvez être économètre, vous pouvez être gestionnaire d'actifs si vous faites de la finance, vous pouvez travailler dans une compagnie d'assurance et vous évaluer quels doivent être, quels sont les risques, par exemple, qui sont liés à différents événements. Vous pouvez, je ne sais pas, en économie internationale, par exemple, vous travaillez dans une institution internationale, je ne sais pas, au FMI, à la Banque mondiale, vous pouvez faire de l'économie de l'entreprise si vous êtes plus passionné par l'entreprise parce que vous voulez monter votre entreprise, vous voulez monter une start-up, vous avez besoin de connaître un peu comment on gère des comptes, comment on gère un bilan, comment on fait progresser une société. Vous pouvez, si vous avez une orientation un peu plus sociale et solidaire, faire de l'économie sociale et solidaire et donc, après, travailler dans des organisations qui ont pour, justement, objectif de développer ces différentes spécificités. Vous pouvez faire de l'économie de la santé si un jour vous voulez travailler, je ne sais pas, dans un hôpital, gérer un hôpital, devenir directeur d'hôpital. Alors, c'est vrai qu'après, on peut aussi passer beaucoup de concours. Donc, il y a un certain nombre de concours où on a besoin d'avoir des connaissances en économie et donc, ça vous permet aussi de vous orienter, alors là, les concours, il y en a beaucoup, donc, de vous orienter dans un domaine particulier. Donc, vous voyez que ça, alors après, vous pouvez aussi devenir chercheur ou tout simplement faire une carrière académique ou une carrière dans la fonction publique. Je dirais qu'il y a beaucoup de métiers possibles. Donc, il faut un peu regarder, justement, peut-être cette nomenclature, ça vous donne déjà une idée du domaine dans lequel vous pouvez travailler. Mais c'est vrai que l'économie ouvre beaucoup de débouchés. En règle générale, en fonction des spécialités, les gens trouvent assez facilement un travail en sortant d'un master d'économie ou de gestion en général. On a une question de Yanis qui demande « Les entreprises recherchent-elles encore autant d'étudiants ayant été diplômés en économie ? » Je pense que oui, et de plus en plus, d'ailleurs. On remarque que les entreprises se tournent de plus en plus vers l'université parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, les universités sont devenues en fait de plus en plus sélectives de par la sélection qui se fait en master. Et puis, d'autre part, parce que justement, elle permet aux étudiants d'avoir des bases très solides, souvent plus solides même que dans des écoles de commerce. Et donc, d'avoir suivi un grand nombre de matières très différentes, d'avoir des connaissances solides et donc d'être capable d'argumenter, de défendre ses idées et surtout d'être opérationnel assez vite. Parce que vous voyez bien que généralement, un étudiant, il sort avec des connaissances aussi bien en économie qu'en finance, qu'en gestion, qu'en comptabilité, en informatique également, qui a un bon niveau finalement de langue, etc. Donc, ce sont des gens qui peuvent vite s'adapter au marché du travail et donc qui sont de plus en plus aujourd'hui recherchés et recrutés. Pour compléter ce que vous dites, Sébastien, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque université a pour obligation de faire une enquête de suivi d'insertion sur le marché de l'emploi 30 mois après la sortie des étudiants du Master 2. Donc, ces enquêtes sont publiques sur chaque site web de chaque université. Vous allez trouver ces enquêtes. Donc, par Master, vous verrez les débouchés à 30 mois. Que sont devenus les gens ? Est-ce qu'ils sont en emploi ou pas ? Est-ce qu'ils ont un CDI, un CDD ? Donc, ça, ça peut vous donner vraiment une idée du type de recrutement et des débouchés. Alors là, pour le coup, c'est des masters, mais ça sera en lien évidemment avec la science économique. Et j'ajouterais que dans les universités aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi de stages qui sont proposés. Il y a beaucoup de cellules comme le CIO, enfin, qui orientent et qui réceptionnent un certain nombre d'offres de stages et donc qui proposent aussi aux étudiants ces offres. Donc, c'est de plus en plus facile aussi pour les étudiants de trouver, on va dire, un stage pendant leurs études ou à la sortie de leurs études. Alors, il est 17h45 et nous clôturons dans 5 minutes. On prend quelques questions encore. Il y a une question de… Est-ce que vous pourriez aborder le… Aborder quoi ? Pardon, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pourriez aborder le trading ? Le trading ? Oui. Qu'est-ce que vous entendez par trading ? Alors, on va demander à la personne sur le chat, je vais lui demander. L'échange, le trading… C'est le suivi des actions et des obligations sur les marchés financiers. Ah, mais ça, c'est de la finance. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que vous voulez… Si vous voulez faire de la finance, il y a des universités qui proposent des parcours monnaie, banque, finance, assurance. Et c'est vrai que là, vous allez faire de la finance de marché. Donc, vous allez effectivement vous intéresser à la détermination des prix des actifs sur ces marchés, le prix des obligations, le prix des actions, comment ça varie, pourquoi ça varie. On vous explique le fonctionnement de ces marchés financiers et donc de toutes les techniques aussi, éventuellement, de couverture des risques sur ces marchés. Et donc, ça, c'est évidemment, ce sont des choses qui sont enseignées au niveau de l'université en fonction, évidemment, de la spécialisation que vous allez choisir. Mais dans une spécialité monnaie, banque, finance, assurance, même dès la licence, généralement, même dans des parcours monnaie, finance, c'est le cas, par exemple, à Paris 2, on se spécialise déjà en finance et donc, on fait, on étudie ces questions-là relatives au fonctionnement des marchés financiers. Une dernière question de Mohamed. Je suis ingénieur en agronomie spécialisé en production végétale. J'ai eu des cours en économie lors de ce cursus d'ingénierie. Je vise à faire un master en agroéconomie. Cette transition est-elle possible ? Je suppose que s'il y a des masters qui existent dans ce domaine, oui, probablement. Après, c'est vrai que c'est toujours difficile parce que quand vous êtes ingénieur, vous avez effectivement des qualifications assez importantes justement dans les matières scientifiques. Maintenant, ce qu'on vous demande aussi, c'est de les appliquer à l'économie. Donc, parfois, le socle économie n'est pas forcément très, très satisfaisant ou en tout cas, les enseignants considèrent qu'il est toujours nécessaire un peu de se remettre à niveau. Donc, ça, ça dépend vraiment de la politique de l'université. C'est de se dire finalement, l'étudiant, il peut peut-être lui-même rattraper son retard rapidement et donc, on va sans problème recruter des ingénieurs. Alors, c'est vrai que très souvent, les ingénieurs ou ceux qui ont fait des études, on va dire, en mathématiques appliquées, etc., même à l'université, peuvent assez facilement rejoindre des parcours en économie, effectivement, qui sont liés à leurs études préalables. Et donc, si, on va dire, que vos études d'ingénieur, elles correspondent à la spécialisation du master ou même de la licence, oui, après, ce n'est jamais automatique. Donc, c'est toujours, c'est propre à l'institution et propre aussi à la politique de recrutement des enseignants-chercheurs. Mais après, c'est à vous, justement, lors de l'entretien, si vous en avez un, de montrer que vous êtes très motivé et que vous n'aurez aucun mal, en tout cas, à suivre ce type de formation. Ok, je pense que c'est tout pour les questions. J'en relis encore quelques-unes. N'oubliez pas qu'il y a de plus en plus de passerelles, j'insiste là-dessus. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile qu'auparavant de changer, de passer de l'université à une école d'ingénieur, d'une école d'ingénieur à une université, d'une école de commerce à l'université, de l'université à une école de commerce. C'est plus facile. Ce n'est pas automatique, évidemment, mais si vous êtes, on va dire, un bon étudiant, en règle générale, vous avez la possibilité assez facilement, voilà, de réussir toutes ces passerelles. On a une question aussi au niveau de la licence Administration économique et sociale à AES. La question telle qu'elle est formulée, c'est qu'est-ce que vous pensez des contenus ? Mais je pense que peut-être qu'il serait intéressant de voir qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui est différent entre une licence en économie et une licence en AES. Alors, la différence, en fait, c'est que quelque part, en AES, vous faites moins d'économie qu'en économie et vous faites plus de droits qu'en économie. Ou inversement, vous faites moins de droits qu'une licence de droit et plus d'économie qu'une licence de droit. Donc, c'est un peu à cheval, on va dire, entre ces deux licences traditionnelles que sont le droit et l'économie. Et la particularité, il me semble, de cette filière, c'est plutôt de vous orienter vers des concours administratifs parce que, justement, dans certains concours administratifs, on vous demande à la fois d'avoir des connaissances dans le domaine du droit et dans le domaine de l'économie. Et donc, c'est plutôt une filière qui aurait pour objectif, justement, d'amener ces étudiants à passer ces concours. Maintenant, il faut bien voir que vous êtes ni réellement spécialisés ou en tout cas moins en économie ou en droit que ceux qui ont fait une licence d'économie ou de droit. Donc, voilà. Donc, c'est à vous de voir aussi si vous pensez que ça vaut le coup, justement, de vous lancer dans ce type de formation avec un objectif vraiment précis en tête. Si vous pensez que c'est... Enfin, si vous voulez, par exemple, passer des concours, c'est peut-être une bonne idée. Mais là encore, il faut regarder, par exemple, les taux de réussite au concours des étudiants qui ont suivi ces formations. C'est aussi important de voir quels sont les débouchés des étudiants dans ces filières. On va arrêter là, malgré le fait qu'on n'a pas posé toutes les questions. Ce que je propose aux personnes qui n'ont pas eu de réponse aux questions, c'est bien entendu de s'inscrire au MOOC. De toute manière, inscrivez-vous, vous allez voir, il y a plein de ressources à l'intérieur, plein d'informations. Il y aura des quiz aussi pour que vous puissiez vérifier que vous avez bien compris. C'est des quiz pour vous. Et il y a également des forums où vous pourrez reposer les questions qui vous viennent ou auxquelles on n'a pas pu répondre faute de tout le temps. Merci encore de vous être connectés. J'espère qu'on a fait avancer au niveau de votre réflexion. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir partagé ces connaissances avec nous. J'aimerais conclure par une toute dernière remarque. Vous avez des souhaits, vous avez des envies, vous avez des projets. Pour passer Parcoursup, ce qu'il faut impérativement, c'est d'avoir un plan A et un plan B et puis peut-être un plan C pour ne pas être confronté à des déconvenus si les choses ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez. Et puis, ça permet également d'ouvrir son esprit et de rechercher d'autres filières, d'autres métiers possibles et voies d'études. Voilà, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous et puis j'espère que vous allez nous rejoindre sur le MOOC dont nous avons évoqué le sujet aujourd'hui. Merci et au revoir. Au revoir.